Shalom, Shalom Seigneur Christ et bienvenue à l'absolu d'aujourd'hui, les entredis 10 juin 2022, l'absolu est écrit par le pasteur Christ sur la kilomètre et la lecture vous est offerte par l'éveilleté de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « La chair a été crucifiée ». Le verset de Galate, c'est le verset 16 qui nous dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous accomplirez par les désirs de la chair. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « La chair concerne essentiellement vos sens et vos appétits et les choses que vous désirez faire. » Et la Bible nous dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et c'est le verset de Galate, 5 verset 24. Remarquez que ce verset ne dit pas « Ceux qui sont à Jésus-Christ essaient ou crient pour crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Celui qui crie au Seigneur de l'aider à crucifier la chair fait la mauvaise prière et est en train de se tracasser pour rien. » Ne vous retrouvez pas dans une lutte. Si c'est le cas, arrêtez-vous tout de suite et dites « À partir de ce jour, Jésus-Christ est le Seigneur de mon Esprit et mes appétits et mes désirs. J'ai vaincu la chair et ses passions, ses appétits et ses désirs. Mon affection est Christ. » Multiplissez vos pensées avec les paroles de Christ. Ce dont vous avez besoin est ce dont vous avez besoin. Alléluia. Si la parole de Dieu contrôle votre pensée, vous serez un maître. La seigneurie de Jésus est la fin de toutes les tracassées. Lorsque Jésus est le Seigneur de votre corps, vous faites ce que Paul explique dans Romains 12, verset 1. Lorsque Jésus dit « Vous lui présenterez votre corps, car votre corps est son corps. » 1 Corinthiens 6, verset 15 nous dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? » Fondrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une constituée ? Loin de là. Soyez audacieux et confiants que vous êtes le quartier général de Dieu. Le corps dans lequel vous vivez est la propriété de Dieu. « Vous lui vivez en tant que locataire et gardien. Vous en prenez soin pour Dieu. » Et Romains 8, verset 12 à 14 nous dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point de devoir à la chair. Vous vivez selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourez. Mais si par l'esprit vous faites nourrir les actions du corps, vous vivez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous vivez en esprit, alors vous marchez en esprit. Et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Hallelujah. Femme l'a absolu. Ici le patient nous explique la différence entre la chair, vivre dans la chair et vivre dans l'esprit. Il nous dit que la chair a été crucifiée. Lorsque nous sommes nés de nouveaux frères et soeurs, notre chair a été crucifiée. Nous sommes morts, nous sommes revenus à la vie. Notre chair a été crucifiée. Notre âme a revenu à la vie. Notre esprit a revenu. On est revenu à une nouvelle personne. Hallelujah. Cette nouvelle personne, elle n'est pas influencée normalement par la chair. Sauf si elle se laisse influencer par la chair. Sauf si elle décide de marcher par la chair. Lorsqu'elle décide de marcher par l'esprit, la chair ne peut que capituler. Hallelujah. Donc il dit que si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc il dit, il explique qu'on n'a pas besoin de se forcer pour ne pas pécher. On n'a pas besoin de se forcer pour ne pas faire des choses. Parce que si quelqu'un se force, si il vous force, ça veut dire que vous veillez sur la chair. La parole de Dieu n'est pas faite pour être forcée, pour se forcer à le faire. La parole de Dieu est faite pour être pratiquée. Hallelujah. Donc nous la pratiquons, elle marche. La pratiquée ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de faute sur la route, on ne va pas tomber. Non, on va tomber forcément. Mais Dieu a fait à toute sorte que nous, quand nous commandons, nous pouvons nous réveiller. Parce qu'on a son esprit en nous qui nous guide. Hallelujah. Donc marcher selon l'esprit, c'est écouter la parole. C'est avoir une intimité avec son esprit. C'est l'écouter, se laisser se diriger. Et quand vous faites cela, l'esprit est plus fort que la chair. L'esprit tue quand même les désirs de la chair. Donc vous n'aurez pas à avoir de désirs bizarres. Vous n'aurez pas à regarder les petites filles. Et puis par exemple, si vous êtes un homme, à vous la convoiter. Vous n'aurez pas à convoiter peut-être une soeur, si vous êtes une femme, les sacs à main chers, tout ça. Non, ce sont des choses pour vous qui ne sont pas très importantes. C'est que vous bien pourrez les avoir. Si vous pouvez les avoir, vous pouvez les avoir. Mais je veux dire que ce ne sera pas votre émotif. Et ce ne sera pas votre motivation de tous les jours. Vous allez voir la vie plus grande que ça. Vous allez commencer à penser comme Dieu. C'est pour ça qu'il faut tout le temps être dans la parole de Dieu. Afin de pouvoir s'en rendre, commencer à penser comme Dieu. A commencer à penser positivement. Et commencer à réagir dans l'esprit. Commencer à marcher en esprit. Alléluia. La parole de Dieu est très importante pour marcher dans l'esprit. Et la parole de Dieu nous a été donnée afin que nous puissions avoir toutes les victoires que nous menons. Elle change notre manière de penser. Elle change notre conditionnement. Elle nous restaure. Elle nous montre ce que nous avons comme héritage. Elle nous fait posséder l'héritage. Donc, frères et sœurs, ne jouez pas avec la parole de Dieu. Elle nous fait marcher selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, c'est marcher selon Dieu. C'est marcher, c'est détruire. C'est marcher au-dessus de la mort. Au-dessus de Satan. Au-dessus de la maladie. Au-dessus de la circonstance. Donc, ce verset-là nous dit déjà que Marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les choses de l'achat. Ça veut dire que Après, il a dit encore Galatine, verset 24, que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié. Il n'a pas dit ça, pardon. On crucifiait la chair avec ses bénéfices et ses passions. Il n'a pas dit que ceux qui sont à Jésus-Christ essaient de prier de Dieu ou prient pour crucifier la chair. On ne peut pas prier pour crucifier la chair. On ne peut pas prier, Seigneur aide-moi en ce péché. Non. On a notre volonté de Dieu. On est en tant qu'enfant de Dieu. Écoutez, il y a deux autres enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont esclaves. Les enfants de Dieu qui sont rois. Ceux qui sont esclaves ne comprennent pas qui ils sont en Christ. Ils ne savent pas que leur bouche, leur parole a de l'importance pour Dieu. La Bible dit qu'au nom de Jésus, c'est tout genou fléchi dans la terre, sous la terre. Et ce nom-là, nous l'avons. Donc, celui qui vit comme un esclave ne pourra pas faire, ne pourra pas comprendre ce dont je parle. Il va commencer à prier, Seigneur aide-moi à ce péché-là. Au contraire, tu prends possession de ce péché. Tu domines le péché parce que tu as le nom de Jésus qui domine toutes choses. Avec ce nom de domino sur Satan, sur les circonstances, sur la mort, sur ce monde, sur le péché. Donc, si vous avez un truc, vous ne pouvez pas vous en séparer. Prier et puis décréter qu'à partir d'aujourd'hui, par le nom de Jésus, je le laisse au nom de Jésus, à moins que vous aimez le péché-là. Si vous l'aimez, là, c'est un autre problème. Mais si vous n'aimez pas, si vous savez que ça vous détruit, commencez à dominer ce péché-là afin que le péché-là vous laisse. Parce que vous veillez selon l'esprit, et vous avez ce pouvoir-là en vous. en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu roi, qui sait qu'il n'est pas enfant de Dieu esclave, qui est plus autant en temps de supplier Dieu pour des choses qu'il possède déjà. Alléluia. Donc, soyons tout le temps dans la parole de Dieu, afin que notre esprit soit contrôlé par Dieu, afin que nous puissions poser des pas qui sont remplis de l'esprit. N'oubliez pas que nous sommes le temps de son esprit, et qu'il vit en nous, et que tout ce que nous faisons, c'est lui qui le fait. Donc, ici, la parole qui dit que ceux qui sont à Christ ont été crucifiés de la chair, la chair avec ses désirs et ses passions. Ça veut dire aussi que, donc, on n'est plus sujet à la chair, on n'est plus sujet à la mort, on n'est plus sujet à la loi du péché et de la mort. On n'est plus sujet à ça. En tant qu'enfant de Dieu, on est sujet à un nouveau péché, à une nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie. Donc, notre corps mort, elle, est aussi soumis à cela. Donc, c'est aussi un verset de la santé divine que vous pouvez utiliser pour pouvoir méditer de votre santé divine. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez droit à des choses dont la santé divine, la prospérité et plein de choses encore. Et ce verset-là, vous montre aussi que vous avez la santé. C'est votre droit en tant qu'enfant de Dieu d'être en bonne santé parce que vous ne vivez pas par la chair, mais par l'esprit. Alléluia. Donc, il a dit que vous n'avez pas besoin de lutter pour pouvoir sortir de quelque chose. Vous avez à faire cette décrétude en tant qu'enfant de Dieu. Ça va d'abord qui vous êtes, quel pouvoir vous possédez. On a le pouvoir à faire ici, on a le pouvoir. Alléluia. Donc, il explique aussi que notre corps étant le corps de Christ, nous devons nous-mêmes décider que ce corps-là ne sera plus soumis à la chair. Ce corps-là sera maintenant soumis à l'esprit. Et comment se soumettre à l'esprit, c'est avoir une relation, une intimité avec Christ. Ce n'est pas seulement la prière. La prière est bien, la prière déclame beaucoup de choses, mais l'étude de la parole de Dieu, la méditation, l'évangélisation sont des choses qui nous donnent une intimité spéciale avec Dieu, que nous devons faire en tant que chrétien. Tout chrétien est appelé à intercéder, tout chrétien est appelé à comprendre la parole de Dieu, tout chrétien est appelé à méditer. La méditation fait que la parole de Dieu entre en nous et produit des fruits. Tout chrétien est appelé à évangéliser. Ne dites pas que je ne suis pas pasteur, on est tous appelés à tous ces appels-là. Donc nous devons connaître qui est Dieu. Ce Dieu qui nous a aimés tellement qu'avec son Fils afin que nous puissions être comme lui. Qui est-il? Comment agis-il? Pourquoi est-il agi comme cela? Et vous découvrez que ce Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu rempli de bonté, d'amour, un Dieu magnifique. Et vous aurez maintenant votre relation avec le Saint-Esprit et avec Dieu. Alléluia. Donc il nous dit qu'on ne doit rien à la chair. La chair n'a rien fait de bien pour qu'on puisse nous redevoir. Donc on ne doit rien à la chair. Ce qu'on doit c'est à l'Esprit qui nous a vivifiés, qui nous a rendus comme dans la nature de Dieu, qui nous a changés. C'est cet esprit à laquelle nous sommes engrés des vagues. Et nous devons vivre par lui. Écoutez, ce qu'on vit par l'Esprit c'est vivre par la vie. Mais vivre par la chair c'est vivre pour la mort et par la mort. Celui qui vit par la chair ne sait pas qu'il est au-dessus de la chair, au-dessus de la mort. Il va mourir comme, il va vivre comme un homme normal alors qu'il s'était donc surnaturel à cause du fait qu'il a la vie de Dieu en lui. Alléluia. Donc on va faire la prière. mon corps et tous mes membres sont consacrés et adhérents pour toi. Ceci est mon culte et passion et ses appétits et ses désirs. Mes pensées sont soumises à ta parole et mon cœur est régulé par la parole au nom de Jésus. Amen. Vous voulez aller dans la lecture à profondir dans la lecture de la vie de deux ans et de un an. Soyez bénis. Passez une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada